salut les copains très bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je voulais faire un petit retour des initiations que j'ai donné sur le salon le festival paris et ludique il ya de ça pas très très longtemps et en fait je me disais que balla à l'occasion de des inscriptions pour la formation ma première figue qui sont toujours ouvertes là à l'heure où j'enregistre cette vidéo il reste seulement 20 places donc il faut pas tarder si vous voulez votre petite place en tout cas je me disais que de partager cette vidéo avec vous ça vous permettait de voir un petit peu ma manière d'aborder les choses ma pédagogie et de voir si la formation ma première figue du coup pouvait être adapté à vos besoins pas nécessairement obligé d'avoir envie d'aller sur ma première figue pour regarder cette vidéo dans tous les cas ça vous permet de voir cette initiation complète d'une heure sur paris et ludique en ce qui concerne la formation du coup je vais mettre le lien dans la description donc si ça vous intéresse il y aura le lien directement vers la page pour pouvoir acquérir la formation ou en tout cas au moins pour pouvoir se renseigner sur ce qu'est cette formation je vous laisse tout de suite avec l'initiation c'est parti tout aussi vas-y vas-y pour la taille oui bien sûr ok alors du coup on va s'y mettre alors là on va reprendre vraiment comme je disais tout à l'heure on va reprendre les bases l'objectif c'est vraiment de comprendre quelles sont les quels sont les bases pour pour bien sans pour bien s'en sortir dès le début pour pas faire les erreurs classiques quand on débute ok alors comme je le disais je le redis pour ceux qui sont arrivés un petit peu après l'objectif ça va pas être de peindre l'entièreté de la figurine on n'a qu'une heure l'objectif c'est simplement de voilà de reprendre les bases encore une fois de comprendre un petit peu comment on manipule le pinceau combien de peinture on va mettre dans le pinceau comment on doit diluer la peinture etc l'ordre aussi dans lequel on va peindre bref un petit peu de voir les bases encore une fois pour ça vous avez tous un set de pinceaux c'est bon vous devez avoir trois pinceaux avec vous vous devez avoir aussi un gobelet hop il ya un gobelet ici tout le monde a son gobelet c'est bon ok très bien ça m'arrange du coup c'est parfait donc là vous la première chose qu'il faut prendre en compte sur cette sur cette initiation c'est les conditions parce qu'on n'est pas dans des conditions comme à la maison il ya beaucoup de choses qui changent on a des palettes sèches déjà habituellement on a l'habitude on travaille souvent sur palettes humides là en l'occurrence on est sur palettes sèches en plus de ça on est dehors il fait chaud il ya du vent et on n'a pas de lumière donc concrètement c'est ce que je disais déjà tout à l'heure c'est les pires conditions pour faire de la peinture sur figurines donc c'est très bien c'est dire que là vous allez voir ce que vous pouvez faire de pire et chez vous vous pourrez faire que mieux ouais ah bah si tu veux bouger ouais donc du coup on va on va on va commencer tout de suite ici donc là on va se partager les peintures on va se partager les peintures il ya deux sets de peinture il y en a un ici il y en a un ici donc là vous partagerez pour toute la table ici puis nous on va se le partager ici que ce que je voulais dire d'autre oui juste quelques petites consignes parce que du coup en fait les sets de pinceaux on a que cela pour tout le week end donc la seule chose que je vais vous demander c'est quand vous n'êtes pas en train de peindre de tout de suite bien le rincer dans l'eau pour pas que la peinture sèche sur le sur le pinceau c'est la seule chose après le reste il ya absolument aucun souci donc là moi je vais vous présenter les choses avec un schéma de couleurs peu importe vraiment il ya aucune importance vous pouvez faire ce que vous voulez moi je recommande plutôt d'utiliser des peintures des couleurs qui sont similaires parce que comme ça on a à peu près le même rendu et donc c'est plus facile à suivre mais si vous avez envie de partir sur complètement autre chose il ya absolument aucun souci bien évidemment on va avoir des techniques très simple on va commencer par parler de la peinture ce qu'il ya dans la peinture comment l'utilisent les couches de base on va peut-être faire un brossage à sec et la vie voilà ça va se limiter à ça si vous savez ce que c'est ça va vous permettre de le revoir si vous savez pas ce que c'est ça vous fait permettre de le savoir et de savoir le faire du coup et dernier petit truc c'est que moi je vais du coup être obligé de peindre avec ma palette humide parce qu'on a que dix palettes sèches donc tout à l'heure j'ai utilisé ta palette justement mais là je n'en ai pas donc je vais être obligé de partir là dessus il va y avoir des petites différences mais ça c'est pas important je vais vous expliquer quelles sont les différences pour que ça soit à peu près pareil pour vous ok alors la chance que vous avez c'est qu'il ya une première session donc le la vie qui est ce pas ce pot là la peinture bleue la peinture rouge la peinture métallique sont des peintures qui sont déjà mélangés c'est pas rien parce qu'on va voir que parfois elle se mélange pas très très bien les peintures donc là dessus si vous partez sur ces couleurs là elles sont déjà mélangés faudra juste leur secouer un petit peu si vous partez sur les autres faudra bien 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 mélanger pendant une bonne minute sans s'arrêter parce que ça a tendance à se déphaser on va expliquer pourquoi alors la première chose donc je vais t'emprunter tes pinceaux pour expliquer ce que j'ai à expliquer donc la première chose c'est de connaître un minimum son matériel quand on peint une figurine le matos on a la palette on en a déjà parlé rapidement les pinceaux la figurine la peinture on va commencer par les pinceaux les pinceaux on le voit rien que sur ici sur ce set de trois pinceaux il ya des tailles et des formes différentes ces tailles et ces formes différentes elles existent pour une bonne raison c'est que chaque pinceau ne va pas avoir la même utilité donc c'est pour ça que de peindre avec un seul pinceau c'est un peu compliqué maintenant on n'est pas obligé de peindre qu'avec des bons pinceaux on va voir pourquoi là en l'occurrence on a donc deux pinceaux qui sont des pinceaux forme standard c'est à pointe ronde ça s'appelle comme ça et on a aussi un pinceau brosse les pinceaux à pointe ronde comme ça sont des pinceaux qu'on va utiliser la majeure partie du temps pour faire nos couches de base nos éclaircies nos petits détails les pinceaux brosse vont être ceux qu'on va utiliser pour des techniques appelées le brossage à sec notamment qui vont nous permettre de faire des éclaircies rapidement sur nos figurines donc on n'utilise pas les pinceaux ronds pour le brossage à sec parce que sinon on va les flinguer et un pinceau quand on a un bon pinceau qui coûte 15 euros c'est pas terrible terrible de le flinguer en trois utilisations donc on va éviter sur le pinceau brosse pour le coup faire une couche de base avec un pinceau brosse comme ça c'est un petit peu plus aléatoire on va dire donc du coup on va l'utiliser plutôt pour des tâches qui sont du brossage à sec voire éventuellement la peinture de grosses grosses zones mais principalement du brossage à sec ou quelque chose comme par exemple ce qu'on va appeler du stipling c'est à dire du pointillisme pour faire des effets particuliers ça on va pas le voir aujourd'hui donc là ce qu'on va garder en tête c'est d'un côté on a les pinceaux pour faire nos couches de base de l'autre côté on a un pinceau pour faire du brossage à sec dans le pince dans les pinceaux pour les couches de base il y en a deux tu n'as pas trois mains il y en a deux la différence c'est quoi la différence c'est la taille quand on parle de différence de taille on a souvent tendance à penser que c'est la précision du pinceau concrètement c'est faux la précision du pinceau elle est faite par la pointe uniquement un pinceau qui a une très bonne pointe que ça soit un pinceau de taille 0 triple 0 ou taille 3 donc triple 0 ça veut dire très petit 0 c'est intermédiaire 3 c'est grand ça va être plus ou moins la même précision de manière à un petit peu c'est pas exactement la même chose mais la différence n'est pas énorme parce qu'en fait si la pointe est de bonne qualité on aura la même précision ce qui va changer c'est ce qu'on appelle la taille du réservoir donc c'est la quantité de peinture qu'on va pouvoir mettre dans le pinceau et ça pour le coup c'est très très important parce que souvent quand on commence à peindre des figurines on regarde notre figurine on se dit ok c'est quand même vachement petit donc pour ça se passe bien je vais prendre un pinceau qui est vachement petit lui aussi sauf qu'en fait ça marche pas comme ça parce que si on prend un pinceau trop petit ce qu'on va faire c'est ça 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 et au bout d'un moment en fait on va en avoir marre on va arrêter avec un gros pinceau on va avoir plus de quantité de peinture dans son pinceau donc on va faire tout simplement on va couvrir une plus grande surface en une seule fois donc quand on veut couvrir des surfaces large et qu'on veut poser nos couches de base on utilise un pinceau de taille suffisamment grande quand on passe à un plus petit pinceau comme ça c'est pour faire des détails des zones qui sont peu accessibles quand on a besoin de vraiment beaucoup de précision sans toucher les zones qui sont autour parce que un plus gros pinceau évidemment quand on va chercher une plus grande précision on risque de toucher ce qu'il y a autour avec un pinceau plus petit ça nous lévite c'est dans ces situations là qu'on utilise un plus petit pinceau ok ensuite en termes d'utilisation du pinceau je disais qu'on n'utilise pas un pinceau pour n'importe quoi c'est vrai pour la tâche qu'on a à accomplir en termes de peinture mais c'est aussi vrai si on ne touche pas la figurine je m'explique si je prends mon pinceau qui est mon bon pinceau que j'ai que j'ai investi puisque quand même encore une fois il m'a coûté 15 euros il est propre il est beau c'est un pinceau raphaël du coup j'ai pas trop envie de l'abîmer et si je commence à prendre mes peintures et à les mélanger sur ma palette avec ce pinceau on risque de l'abîmer de la même manière si on fait par exemple un lavis donc les lavis c'est un style de peinture un peu particulier j'y reviendrai après si on fait un lavis avec un pinceau qui est de bonne qualité on risque de l'abîmer donc du coup on va raccourcir sa durée de vie on va être obligé d'en racheter toujours et encore donc on va pas utiliser tous les pinceaux pour la même utilisation généralement on va utiliser un vieux pinceau qu'on n'aime pas trop que voilà qu'on a bien usé et il fait plus trop son travail on va l'utiliser pour faire ses lavis on va l'utiliser pour mélanger sa peinture sur sa palette parce que quand on fait des lavis et qu'on mélange la peinture sur la palette on va avoir tendance à mettre de la peinture sur ce qu'on appelle la virole la virole c'est le petit bout métallique sur le pinceau dans ce bout métallique on a nos poils qui sont retenus enfin qui sauront ça maintient la forme du poil avec un point de colle et en fait les poils ils sont comme ça si on a de la peinture qui vient dans la virole elle va sécher et quand elle sèche les poils vont se rétracter et donc du coup ça va pas nacher le pinceau on va se retrouver avec un joli palmier on va plus pouvoir rien en faire ça va être génial donc du coup on évite de faire des lavis et on évite de mettre de la peinture dans la virole à partir du moment où on respecte ça il n'y a pas de souci le pinceau devrait vivre une belle vie donc comme je vous disais moi je vais passer sur ma palette humide parce que j'ai pas de palette sèche donc la palette humide la différence c'est ce qu'on est en train de voir ici c'est qu'il ya un récipient dans lequel on va mettre de l'eau donc c'est la petite barquette ici la petite barquette grise on va mettre de l'eau dans cette eau on va mettre un support pour eux comme là là ici la mousse qui va maintenir cette eau et sur cette mousse on va venir positionner une membrane comme ça qui a pour particularité de laisser paraître de laisser passer un petit peu d'eau et donc ça va nous permettre de conserver la peinture plus longtemps utilisable sur une palette sèche vous allez le voir c'est pas la même chose c'est pas mal alors c'est c'est très souvent le cas c'est ce qui permet de faire une palette humide maison ça ses avantages notamment le fait que c'est quand même vachement moins cher ça ses inconvénients je vais pas m'étaler parce que ça prendrait trop de temps donc du coup quand on met son petit pour ceux qui auraient qui utiliseraient une palette humide sa rubic c'est tout à fait normal il suffit de haut j'ai sorti de l'eau il suffit de bien aplatir le papier sa rubique toujours un moment on va s'en occuper plus tard c'est pas voilà voilà sa rubique hop on leur aplati et voilà on a notre papier qui est propre on peut travailler là dessus vous vous aurez une peinture qui va sécher un petit peu plus vite mais c'est pas grave parce que c'est moi qui vais parler donc vous vous allez peindre alors est-ce que certains d'entre vous ont envie d'un schéma de couleurs particuliers sur ces figurines 6 si vous vous en foutez tant mieux et s'il y en a qui ont envie d'un schéma particulier bah ils me le disent comme ça on fait ce schéma là est ce que tu veux des couleurs en particulier sur la figurine je vais aller n'importe lesquelles si tu as pas si tu as pas d'envie particulière c'est pas un souci on va on va pas tout faire en blanc un peu sale fantôme parce que sinon c'est pas hyper intéressant ouais on peut tout à fait on va pouvoir faire un blanc dans ce cas là ce que je vous propose c'est qu'on va partir sur le schéma plus ou moins officiel parce que c'est un peu ça c'est un blanc bleuté qui est un petit peu sali qui fait un peu fantomatique donc ça va nous permettre de travailler ça donc là l'idée c'est de voir la différence entre des couleurs on va dire standard et des peintures métalliques on va travailler les deux la différence entre ça et ça c'est que là dedans il ya des pigments métalliques qui vont donner cet effet métallique ça reste le plus simple pour avoir une peinture qui fait un effet métallique sinon il faut faire en trompe l'oeil c'est vachement plus dur donc ici on a un kit de peinture comme on voit qui est qui est plutôt sympa moi je trouve pour commencer alors je ne parle pas de la marque ça c'est encore un autre débat je parle surtout des types de couleurs là en type de couleurs on a quand même des couleurs qui sont très intéressantes pour commencer pourquoi parce qu'on va avoir du jaune du bleu et du rouge qui sont les couleurs primaires je mets couleurs primaires entre guillemets parce que c'est pas tout à fait les vraies couleurs primaires les vraies couleurs primaires ça n'est pas le rouge c'est le magenta c'est pas le bleu c'est le cyan et ça reste le jaune donc on n'est pas tout à fait sur les couleurs primaires mais c'est vrai que c'est des couleurs le bleu et le rouge qu'on utilise souvent dans nos peintures donc au final quand on commence et qu'on a peu de peau c'est intéressant d'avoir du rouge et du bleu plutôt que du magenta et du cyan parce qu'on va plutôt utiliser du bleu plutôt que du cyan voilà et plutôt du rouge que du magenta donc oui alors le cyan c'est un bleu qui est légèrement plus vert et le magenta c'est un orange qui est légèrement plus rose violet c'est juste d'autres couleurs en fait donc du coup on a nos trois couleurs primaires mais en plus de ces trois couleurs primaires ça suffit pas parce que sur ces couleurs primaires on a une certaine valeur et une certaine intensité c'est quoi la valeur et c'est quoi l'intensité la valeur ça s'appelle aussi la clarté c'est est ce que ma couleur elle est sombre ou est-ce qu'elle est clair est ce qu'elle est proche du noir ou est ce qu'elle est proche du blanc ok ça c'est la clarté ou la valeur il y a aussi la saturation la saturation c'est est ce que ma couleur elle est très saturée c'est à dire que c'est vraiment par exemple si on parle du bleu est ce que c'est vraiment un bleu très bleu ou est ce que c'est un bleu qui qui va être un peu plus gris parce que ça va être quelque chose qui par exemple moi ici j'ai un bleu vert qui est un peu plus désaturé là on est sur un bleu vert certes pas le même bleu vert mais on est sur un d'ailleurs plutôt bleu qui est très saturé ok donc ça c'est des choses qu'on peut pas jouer on peut pas jouer dessus juste avec nos trois couleurs on va avoir besoin d'autres choses c'est ce que tu es en train de secouer c'est notamment du blanc et du noir le blanc et le noir c'est ce qui va nous permettre de monter en clarté avec le blanc de descendre en clarté avec le noir et d'ajuster la saturation en rajoutant du gris dans nos couleurs par exemple c'est pas le seul non là ils ont tous cela ils ont tous été secoués si 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 tu peux si tu as envie vas-y donc du coup là avec tout ça on va pouvoir ajuster notre valeur on va pouvoir ajuster notre saturation et on va pouvoir ajuster nos teintes la teinte ça reste quand même la première la première caractéristique visible de notre couleur est ce que c'est bleu est ce que c'est rouge est ce que c'est jaune les trois primaires ou alors est ce que c'est un peu un mélange de ça et du coup ça nous donne des valeurs intermédiaires du vert du violet du marron du orange ce genre de choses une fois qu'on sait ça on sait que ce kit il est quand même plutôt pas mal mais on n'a pas parlé de deux couleurs qui sont le marron et le la couleur peau le marron et la couleur peau moi je trouve ça intéressant d'en avoir dans son kit de couleurs de départ tout simplement parce que c'est assez chiant à faire voilà c'est assez difficile à obtenir une jolie couleur peau un joli marron bien saturé machin tout ça c'est assez pénible à faire donc du coup on préfère les avoir dans des pots et là c'est vrai que c'est l'avantage sur un kit comme ça ça nous permet d'avoir la totalité de ce qu'on souhaite couvrir en ajoutant du coup un petit métallique oui je pense on obtiendra pas mieux à mon avis t'inquiète pas et la dernière chose qui est intéressante à avoir c'est donc le fameux la vie j'en parlais tout à l'heure cela vit c'est en fait une peinture spéciale qui est plus fluide qui est plus liquide qu'une peinture classique et cette peinture elle nous permet de venir faire des ombres plus facilement parce que quand on va la passer sur la figurine elle va mécaniquement aller se loger dans les creux dans les zones les plus ombres et de la figurine et donc du coup ça va créer un dégradé avec la couleur sur laquelle on va la passer je vais vous passer l'exemple ici alors ça c'est la figurine qu'on avait entamé tout à l'heure on voit sur le bleu ça c'est juste une première couche donc la couche n'est pas fini c'est une couche qui n'est pas encore considérable comme une couche de base parce qu'on voit encore la sous couche en dessous on a le rouge à l'arrière qui n'est pas fini et à l'avant qui a déjà reçu les premières ombres et les premières lumières et on a le métal qui a reçu les ombres et les lumières avec un lavis et un brossage à sec je voulais à faire passer comme ça ça vous permet de visualiser un petit peu mieux tout ça maintenant on blablate on blablate on va commencer à se lancer dans la peinture parce que vous êtes quand même là pour ça j'en sens qui commence à s'impatienter non pas moi alors du coup je vais te rendre tes pinceaux parce que pareil on n'en a que 10 kits donc du coup je vais faire avec les miens alors donc on va parler de couches de base là on va poser une première couche de base on a dit que par exemple on allait faire un effet un petit peu bleu qui tire sur le blanc un peu fantomatique ok donc on va commencer à poser une couche de base avec notre bleu c'est assez intéressant sur cet effet fantomatique d'avoir un bleu qui tire légèrement sur le sur le verre donc on va lui mélanger un petit peu de verre alors je vais vous montrer en même temps deux techniques d'éclaircies et d'ombrage ok la première ce sera avec le lavis et un brossage à sec on va faire ça sur la partie métallique la deuxième technique ça va être juste en assombrissant et en éclaircissant les couleurs ouais alors avant donc là vous pouvez commencer à mettre les couleurs dans votre palette et alors là du coup vous allez pouvoir faire le mélange comme vous le souhaitez soit vous faites du bleu soit vous faites du vert soit vous faites un mélange des deux avec des quantités qui correspondent à ce que vous voulez là dessus il n'y a pas de règle c'est en fonction de vos goûts donc là moi je me mélange mon bleu et mon verre oui oui tu peux tu peux tout à fait là c'est sec les que les peintures d'en dessous elles sont sèches alors justement là on va parler de la couche de base la couche de base il ya plusieurs choses et ta question elle est tout à fait tout à fait intéressante donc sur la sur la couche de base en termes de quantité quand on met notre peinture dans notre palette on a tendance toujours et c'est tout à fait normal à vouloir être très économe donc souvent on en met un tout petit peu je sens que je suis tombé très juste là par exemple je prends je me permets là sur ces quantités là c'est déjà pas beaucoup c'est déjà vraiment pas beaucoup là par exemple moi ce que je me suis pris c'est ça donc il y en a beaucoup plus c'est d'autant plus intéressant d'en avoir plus si vous êtes déjà à deux sur la palette parce que vous allez en prendre encore plus et oui mais ça tu vas voir que c'est beaucoup plus intéressant pour travailler si tu en as davantage et soit dit en passant on est sur un mélange et quand on fait un mélange et que le mélange il a séché et qu'il faut retrouver le bon mélange c'est pas la même chose donc autant en faire plus c'est pas honnêtement ça va pas générer beaucoup de gâchis donc il faut si vous pensez que vous en avez mis assez faut en mettre un peu plus si vous pensez que vous en avez pas mis beaucoup faut en mettre beaucoup plus c'est ça ah ouais c'est ça donc là il faut en mettre davantage ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que quand on quand on commence et qu'on se renseigne sur la peinture souvent on nous donne un conseil il ya un conseil qu'on retrouve tout le temps partout c'est il faut absolument diluer sa peinture ça c'est quelque chose que vous aurez partout eh ben c'est quelque chose qui est pas très juste c'est pas quelque chose qu'il faut forcément écouter à 100% et je vais expliquer pourquoi en fait on va le voir sur les différentes peintures qu'on va pouvoir utiliser chaque peinture a une fluidité de base qui est complètement différente donc selon la peinture vous allez avoir besoin de la diluer ou pas du tout parce qu'il ya des peintures qui vont en sortie de peau qui vont être tout à fait utilisable il y en a d'autres par contre elles vont pas l'être elles vont être trop épaisse ça il ya aucun souci il faut les diluer mais si vous partez du principe qu'il faut toujours tout diluer vous allez systématiquement le faire et vous allez clairement peindre avec de la flotte et peindre avec de la flotte ça prend du temps beaucoup trop de temps donc là par exemple on va vous montrer comment on teste est ce parce que là c'est bien beau de dire qu'il faut pas diluer à chaque fois mais comment on sait s'il faut diluer et comment on sait combien il faut diluer alors pour ça on va prendre un pinceau on va pas diluer dans un premier temps je vais prendre un petit peu de peinture et je la passer sur mon doigt vous voyez j'ai déjà fait l'exercice avant donc je passe un petit peu sur mon doigt là qu'est ce qui se passe on a beaucoup de peinture ici et on en a très peu ici donc potentiellement ça veut dire que mon pinceau s'épuise très vite et que à la fin j'ai de la peinture qui est un petit peu trop sèche donc si c'est ça ça veut dire que probablement ma peinture est un petit peu trop épaisse donc quand c'est comme ça on va la diluer légèrement pardon c'est alors je prends là tu prends le plus gros le plus pas voilà celui ci ouais tu prends ton pinceau tu fais ça hop et tu vois si ça fait un trait qui est relativement homogène comme ça par exemple là on est sur une dilution qui est correcte ça alors il ya deux choses à prendre en compte la première c'est est ce que ma dilution est trop importante si ma dilution est trop importante ça va faire quelque chose qui ne va plus être couvrant je vais vous montrer je prends un petit peu d'eau hop je mets très peu de peinture dedans donc j'ai une dilution qui est trop forte quand la dilution est trop forte alors après je vais vous passer des petits des petits bouts de papier ma dilution est trop forte quand je la passe sur ma main on voit ma peau en transparence là si je fais mes couches de base comme ça j'en ai littéralement pour quatre heures donc ça il faut l'éviter c'est plutôt ce qu'on appelle un glacis on y reviendra plus tard si on a le temps donc là j'ai vu que ma peinture était un tout petit peu trop épaisse donc ce que je fais c'est que je ne vais pas faire comme le font la plupart des débutants c'est à dire que je vais pas prendre l'eau pour la mettre directement dans ma peinture parce que généralement ce qui se passe c'est je mets de l'eau je mets de l'eau je mélange j'ai trop dilué je remets de la peinture je remets de la peinture j'ai mis trop de peinture je redilue et ainsi de suite donc là du coup si on fait ça eh ben on s'en sort pas donc ce qu'on fait c'est que l'eau on va la mettre à côté on va prendre un petit peu d'eau ici je vais la mettre à côté de ma peinture et je vais amener de la peinture dans l'eau progressivement de manière à avoir une texture qui me convient et là quand je suis ici alors là je me suis un peu étalé à force de parler mais quand je suis comme ça j'ai une peinture qui là pour le coup s'étale très bien elle est bien fluide de là à là il n'y a pas de différence je commence pas à avoir un moment ma peinture qui sèche donc on est sur une bonne dilution ceci étant dit là on voit que on voit par transparence donc je suis sur une bonne dilution oui pour étaler mais on voit là on a la transparence donc on est peut-être un poil trop dilué donc ça me permet vu que j'ai pas mis de l'eau directement dans ma peinture de rajouter ma peinture pour ajuster cette dilution donc là je vais vous montrer ce que ça donne une fois que j'ai la bonne dilution parfait hop voilà là quand je passe on voit pas la peinture en dessous pour autant la peinture est bien fluide donc je suis sur une bonne dilution alors pendant que vous faites votre dilution là et que vous l'attesté je vais juste vous donner un petit peu de papier pour essuyer les pinceaux hop tiens je vous le fais passer alors là le papier que le papier que je vous donne c'est donc c'est pour rincer vos pinceaux pour les essuyer quand on essuie son pinceau on va essayer de le préserver au maximum toujours pour la même raison donc on prend son pinceau sur lequel il ya notre peinture ok on le rince correctement donc on n'hésite pas à secouer l'idée c'est de pas toucher trop les bords avec la pointe du pinceau notamment le fond pour pas l'abîmer donc on secoue bien son pinceau et une fois qu'on l'a bien rincé là logiquement il ya qu'à 10 ans déjà plus de peinture dessus donc à ce moment là on n'a pas besoin d'appuyer fortement sur le papier pour enlever la peinture il n'y en a plus donc là on prend son pinceau on prend son pinceau entre les doigts comme ça et on vient juste effleurer le papier en faisant tourner en faisant rouler le pinceau entre ses doigts le fait de faire rouler le pinceau ça permet de refaire la pointe en même temps qu'on l'essuie et le fait de ne pas appuyer ça permet tout simplement de préserver son pinceau ok une fois qu'on en est là donc on a notre bonne dilution notre pinceau on l'a rincé il est propre on peut commencer à peindre surtout ce qu'il ne faut pas faire c'est rincer et retourner tout de suite dans la peinture parce que là on a trop d'eau dans notre pinceau et donc on va rediluer notre peinture évidemment donc on prend le temps de faire le petit mouvement là sur son papier et ensuite on va pouvoir prendre notre peinture à partir de là donc eh ben on va commencer à peindre notre figurine donc là ce que je vous propose de faire on voit qu'il y'a trois endroits sur la figurine allez on va dire 4 il ya la partie basse de son ouais parce que tu peux passer le merci donc il ya la partie basse là du tissu il ya la partie supérieure il ya la forme du visage et du bras là qui sont un peu squelettique et ensuite on a l'arme ok là ce qu'on va faire c'est que donc pour le vert vous allez le passer sur les tissus comme vous le voulez il ya aucun souci l'arme on va la faire en métallique on va la faire entièrement en métallique c'est pour voir la technique on s'en fout un petit peu de la précision encore une fois je précise vous repartez avec avec la figurine à la fin donc vous pourrez la finir chez vous donc là du coup pour la technique de la couche de base c'est très simple on charge son pinceau ah ouais mais attend comment on charge son pinceau c'est vrai ça tu nous l'as pas dit parce que ça si on charge son pinceau comme ça on va en mettre beaucoup de la peinture sur la figurine et c'est peut-être ça qui va pas quand on a une peinture qui est un poil plus épaisse que quand on l'a sur dilue donc ce qu'on va faire c'est qu'on va charger son pinceau en prenant à peu près jusqu'à la moitié des poils pas plus ça sert à rien et quand on va avoir ça sur son pinceau on va donc positionner la peinture d'abord en tapotant un petit peu pour poser la peinture donc je fais deux trois petits tapotis comme ça et ensuite je viens étirer ma peinture quand j'étire ma peinture je le fais en croisant mes couches comme ça ça permet de faire un petit peu comme on fait sur quand on peut un mur par exemple chez soi on va étirer la peinture correctement dans tous les sens et donc c'est ça qui va faire que notre peinture ne sera pas trop épaisse donc là on se fait une couche de base et sur une sur une couche de base en fait on a parfois tendance à vouloir faire en sorte que notre couche elle soit propre tout de suite ça ne sera pas forcément le cas ça sera généralement même pas le cas et c'est pas grave surtout il faut pas il faut pas vouloir repasser encore une couche tant que la peinture n'est pas sèche parce que tant que la peinture n'est pas sèche ce qu'on va faire en repassant le pinceau et bien c'est simplement qu'on va retirer la peinture qui est déjà présente on va marquer des coups de pinceau dans la peinture et bien évidemment ça va pas avoir l'effet qu'on souhaite donc on passe une fois partout non pour l'instant non là on va faire une couche de base donc la couche de base on l'a fait une première fois on attend que ça sèche et une fois que c'est sec une fois que c'est sec on va pouvoir faire une deuxième couche vous avez peut-être me demander comment on voit quand la peinture est sèche parce que si on n'a pas le droit de la toucher on va pas nécessairement savoir comment elle est sèche en fait quand la peinture n'est pas sèche elle a encore de l'eau dans la peinture quoi et donc du coup elle a une espèce de brillance on le voit aussi à ça quand la peinture sèche elle devient beaucoup plus mat et le deuxième truc qui fait qu'on le voit aussi c'est que quand on applique sa peinture elle est un petit peu plus clair et quand elle sèche elle s'assombrit donc ces deux éléments là nous permettent de savoir quand est-ce que la peinture est sèche là on est en extérieur encore une fois il fait chaud il ya du vent ça sèche super vite donc là moi par exemple j'ai fait ma première couche de base je vais attendre je vais attendre que ça sèche il n'y a pas de souci si vous vous l'avez pas encore fait prenez votre temps bien évidemment on n'est pas là non plus pour pour se stresser moi en attendant ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu d'avance et je vais faire une couche de noir ailleurs est-ce que je peux te prendre le pot de noir merci bien jour ça va et toi alors il ya quelque chose que j'ai pas précisé c'est c'est que les figurines elles ont toutes été sous couché avant de avant de peindre la sous couche en fait c'est aussi appelé un primer c'est en fait une peinture un petit peu particulière qui est un petit peu plus granuleuse qui est un petit peu plus qui offre une accroche différente parce que si on peint directement sur le sur le plastique nu la peinture elle a tendance à ne pas accrocher donc on va faire une sous couche qui va elle offrir une meilleure accroche à notre peinture acrylique et donc du coup quand on va peindre ensuite on va pouvoir accrocher plus facilement la peinture voilà la place où il y en a tout bon 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 donc n'hésitez pas si vous avez déjà fini votre première couche et qu'elle est sèche vous pouvez enchaîner sur une deuxième couche pour avoir un rendu bien homogène là ici l'objectif avec une couche de base comme ça c'est tout simplement qu'on ne voit plus du tout la sous couche donc là moi je suis en oui alors si je vais plus vite que vous c'est normal moi c'est quand même censé être mon métier donc c'est important en fait le Merci. Alors, là du coup, ce qu'on va faire, ça sèche très très vite. Là, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va se mettre un petit peu de métallique sur l'arme. Ok ? Alors, moi, là, je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, c'est-à-dire que je vais utiliser mon métal sur ma palette humide. Moi, le métal, par habitude, je le dilue quasiment jamais. Je trouve que les peintures métalliques, globalement, ont tendance à ne pas très bien réagir avec la dilution. Elles s'étalent suffisamment bien, je trouve, pour être utilisées pures. Donc, du coup, je les utilise pures et je les utilise sur palette sèche. Là, je le fais parce que je n'ai pas d'autres palettes, mais vous, du coup, vous avez votre palette sèche, donc tout va bien. Non, en tout cas, je vous fais passer le métallique, comme ça, vous pouvez l'utiliser vous aussi. Deux secondes, oh ! Incroyable, ça ! Une petite, ça va plus vite à peindre ! Non, c'est ça ! Ma fille, c'est jamais débrouillable, pour l'ange ! le noir est ici oui je précise aussi quelque chose là je vais vous faire passer ensuite ma figurine pour que vous puissiez voir un petit peu là où j'en suis vous allez voir que j'ai allègrement débordé sur certaines zones et c'est tout à fait normal parce que en fait quand on essaye de ne pas déborder du tout sur certaines zones finalement on fait qu'on perd du temps en fait moi toutes les zones qui ne sont pas déjà peintes je considère que je peux déborder dessus et de toute façon je vais les peindre donc je vais recouvrir donc ça me pose absolument aucun souci et ça me permet de gagner du temps pardon ah bah honnêtement tu le fais vraiment comme tu veux je suis même pas sûr qu'on ait le temps de le faire en fait mais si tu sais mieux de ne pas le faire de la même couleur en effet parce que sinon après la figurine elle ne va pas être lisible donc quand on dit qu'une figurine et lisible c'est qu'on arrive à avec l'oeil à bien différencier chaque élément de la figurine et pour ça il faut du contraste le contraste s'est apporté par beaucoup de choses mais notamment la couleur donc c'est vrai que si tout tape toute la figurine est de la même couleur c'est plus difficile d'obtenir de jolis contraste est-ce que je peux te demander le pot de peau justement le pot de chair et le blanc merci merci beaucoup n'hésitez pas à demander si vous avez des questions si vous cherchez quelque chose aussi sur le sur la table comme ça on se passe les trucs n'hésitez pas à demander comment on a commencé le petit rapport au stress de ce que je crois alors là du coup vous avez peint vos couches de votre couche de base de verre et vous avez peint l'arme donc là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va procéder justement au lavis le lavis c'est ce qui va vous permettre de faire des ombres facilement par contre le lavis on va pas forcément l'utiliser sur toutes les zones de la même manière tout simplement parce que si on utilise par exemple un lavis identique pour une zone qui est censée être sombre et une zone qui est censée être plus clair évidemment ça ne va pas fonctionner parce que sur eux par exemple si on prend un t-shirt blanc les ombres du t-shirt blanc ne sont pas aussi aussi sombre que les ombres d'un t-shirt noir donc on va différencier nos lavis là en l'occurrence on n'en a qu'un on n'en a qu'un si ouais bah 15 heures du coup ouais ouais mais justement à 15 heures parce que moi aussi je veux vous dire bonjour donc du coup pour les ombres là on va utiliser le lavis celui ci le strong tone celui ci il est il est assez fort ok donc puisque c'est marqué dans le nom je vous mens pas donc celui ci en fait on va l'utiliser pur pour faire pour faire sur le métal sur les métaux d'ailleurs parce qu'il ya les chaînes tout ça est par contre on va on va le diluer pour le passer sur le vert ok donc là je vais prendre ta palette on va la mettre au milieu parce que là pour le coup faut vraiment pas ça pareil les lavis je ne les utilise pas sur la palette humide parce que ça a tendance à passer au travers ça change de propriété j'aime pas du tout donc je le fais uniquement sur palette sèche donc le lavis on en met un petit peu et alors alors là on est sur des figurines du jeu et job sigmar c'est d'ailleurs là c'est même celle de la collection achète qui s'appelle mortel rims et c'est des spectres donc qui sont de la faction de night haunt et les figurines en elles mêmes s'appelle des chaînes raspe parce que ça tu as toutes les infos oui les racles chaînes ouais alors du coup là je disais on va utiliser le lavis donc là je vous propose de poser le pinceau deux secondes comme ça vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe si vous le posez bien pensez bien à le rincer pour pas que la peinture elle sèche dedans donc pour le lavis en fait on va être un petit peu à la différence d'une couche de base on va charger beaucoup plus son pinceau donc quand on charge plus le pinceau ça veut dire qu'on va probablement mettre de la peinture dans la virole donc ça veut dire que pour un lavis on va utiliser un pinceau qui n'est pas celui qui est notre meilleur pinceau voilà bon alors l'occurrence on fait avec ce qu'on a bien évidemment mais du coup on va charger davantage donc quand je dis qu'on charge davantage c'est à dire qu'on va vraiment bien tremper son pinceau à l'intérieur de manière à ce que les poils soient bien chargés on va dire aux trois quarts et ensuite on va passer ça sur la figurine mais on va pas le passer dans n'importe quel sens on va essayer de le passer à la perpendiculaire des arrêtes quand je dis à la perpendiculaire des arrêtes c'est à dire que mettons par exemple on a un volume qui fait comme ça qui fait un bourrelet avec un creux puis un autre bourrelet et bien dans ce cas là je vais passer mon pinceau soit dans ce sens là soit dans ce sens là pour quelle raison c'est parce que du coup si on a notre creux qui au milieu ici notre pinceau il va frotter sur le dessus et il va venir racler contre l'arête qui est ici donc ça va avoir pour effet de décharger le pinceau dans le creux et donc de déposer davantage de la vie dans le creux et c'est là qu'on veut en poser le plus donc on va fonctionner comme ça en l'occurrence on va donc prendre pas mal de la vie et je dis pas mal c'est à dire qu'il faut vraiment pour le coup bien charger son pinceau si vous n'en mettez pas assez ça va simplement teinter la zone et ça ne va pas mettre les ombres et donc là ah oui je l'ai pas fait passer alors là pour l'instant on fait que les parties métalliques là ce que je fais c'est que je passe mon lavis et je vous fais passer la figurine pour voir combien j'en ai mis ouais que le que les que les métaux donc tiens je te fais passer la figurine pour voir la quantité de la vie que je mets bah là en plus c'est du chenras donc ils ont des armes qui sont bien pour ave mais tu peux la faire passer comme ça tout le monde le voit c'est juste pour avoir un ordre de grandeur il faut vraiment que à certains endroits il y ait une accumulation du lavis s'il n'y a pas d'accumulation sur des endroits la figurine c'est que c'est juste un petit glacis comme on dit donc ça veut dire que ça va teinter la zone mais ça va pas faire d'ombre là l'idée c'est vraiment qu'ils aient des ombres de ladessous . ha 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 bah la ha 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 ah 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 elle n'avait pas assez c'est ça vous maman pourquoi c'est quoi qui te fait peur dans la vie oui en fait c'est parce qu'un la vie ça se nettoie derrière c'est parce que tu le met peut-être pas bon moment alors si tu as déjà fait des éclaircies tout ça faut peut-être éviter en fait l'idée c'est que quand on fait un la vie moi en tout cas ce que j'ai tendance à recommander pour un la vie c'est on fait la couche de base on fait le la vie et ensuite on reprend avec une couche de base on nettoie les zones qui sont trop sales pour ne laisser que des ombres qui nous plaisent et ensuite on monte en lumière parce que si tu fais l'inverse c'est à dire que tu fais d'abord tes lumières et tu mets ton la vie tu vas tout atténuer ah oui on sent là là il ya du vécu et là il ya de la déception alors est-ce que je peux récupérer ma figurine si tout le monde l'a vu merci alors du coup là justement pour faire référence à ce que tu disais le fait que parfois le la vie ça fait des trucs un peu sale en fait le la vie s'utilise particulièrement bien sur les zones qui sont très texturés les fourrures les côtes de maille les chaînes ce genre de choses où il ya beaucoup de petits creux il ya beaucoup de petits volumes ça s'utilise extrêmement bien par contre sur les zones qui sont lisses ça ne s'utilise pas très bien et ça s'explique facilement il n'a aucun moyen d'être retenu par quoi que ce soit puisque c'est lisse donc du coup moi sur ces zones là par exemple ici sur mon verre j'aurais tendance à ne pas utiliser de la vie je vais faire autrement pour ombrer et éclairer ma figurine c'est pas grave donc du coup là par exemple sur le sur le vert qu'on a ici moi j'ai plutôt avoir tendance à avoir fait mon verre le plus foncé comme ça et ensuite monter progressivement en clarté quand je dis monter en clarté ça veut dire éclaircir la couleur que j'ai utilisé au début on a tendance quand on commence à éclaircir que au blanc et à assombrir que au noir ça a ses avantages mais c'est assez inconvénient éclaircir il faut forcément à un moment rajouter du clair donc le blanc est très bien pour ça et comme à sombrir il faut forcément rajouter du sombre donc le noir marche très bien mais ça a tendance à beaucoup désaturer les couleurs tout simplement parce que le noir ni le noir ni le blanc ne sont des couleurs c'est des valeurs donc si on met trop de noir ou trop de blanc on va très très rapidement se retrouver avec quelque chose qui aura plus de couleurs ce sera très terne parfois ça marche très bien les night tones ça marche très bien mais parfois ça marche beaucoup moins donc là par exemple si je devais éclaircir un vert comme ça un vert bleuté eh bien j'ajouterais aussi du jaune dans la couleur comme ça ça permet de garder une certaine saturation et d'ajouter en même temps du blanc ça permet de garder la saturation et d'éclaircir en même temps alors que si on rajoute que du blanc on va se retrouver avec un truc tout palichon donc là du coup moi je veux un truc qui soit un peu pétant parce que certes c'est des fantômes mais c'est des fantômes un peu magique machin tout ça donc c'est cool vu que c'est magique il ya de la couleur je vais mettre un petit peu de jaune donc j'étais prêté le pot de jaune parce que là on a vu comment on fait les ombres et les lumières avec un lavis enfin on a vu les ombres pour l'instant on n'a pas encore vu les lumières hop donc ah oui bah oui de toute façon là on va on va faire les le brossage à sec sur le sur le métal donc là avant de avant de passer sur le vert on va rééclaircir notre métal parce que là du coup on lui a mis une bonne charge de la vie du coup il est devenu assez sombre assez sale diront certaines mais du coup on va pouvoir le rééclaircir parce que sur un volume on a une ombre on a une teinte intermédiaire et on a une une lumière cette lumière on va la rapporter là ici sur toute notre zone de métal on va avoir les zones où on aura eu juste un petit filtre de la vie et des zones où on aura eu notre ombre donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la technique du brossage à sec le brossage à sec pour le faire je vais te l'emprunter je te le donne après on va utiliser ce pinceau là ce pinceau là donc là moi c'est encore plus pénible on va dire de n'avoir que la peinture sur une palette humide parce que du coup ça humidifier ma peinture or dans brossage à sec il ya brossage à sec c'est pas pour rien donc quand on fait un brossage à sec on prend un petit peu de peinture sur son pinceau et ensuite avec la brosse oui ensuite on va le décharger quasiment en totalité sur son tissu sur son mouchoir hop donc là j'enlève quasiment tout et quand je quand je avant de passer sur ma figurine j'essaie sur ma main sur ma main je regarde là je passe quand je passe sur ma main je dois continuer à avoir les petites ridules de la peau là par exemple on voit les ridules de la peau si on les voit pas ça veut dire qu'on a fait une couche de base donc ça veut dire qu'on n'a pas enlevé à cette peinture dites vous que sur un brossage à sec la pire chose que vous puissiez faire c'est d'en mettre trop ouais c'est quoi la c'est ton jaune assez pour faire ton tissu d'accord ok oui non bah là c'est très bien en brossage à sec donc là en l'occurrence si vous en mettez trop vous allez recouvrir tout ce que vous avez fait vous allez perdre le travail de vos ombres donc il vaut mieux en mettre pas assez et le faire plusieurs fois c'est pas grave elles étaient pas collées il vaut mieux le faire plusieurs fois il y aller tranquillement plutôt que de le faire une grosse fois et puis d'en avoir mis trop et du coup il faut tout recommencer donc je le refais je prends un peu de peinture je décharge mon pinceau un peu plus hop et puis je viens comme pour le lavis balayé en perpendiculaire par rapport aux arêtes donc là par exemple je vais venir comme ça et là je vais accentuer sur le dessus puisque c'est sur le dessus qu'il ya la lumière sur le dessous il y en a pas ça reste dans l'ombre j'ai juste reprendre les picots ici et là je vais essayer de reprendre aussi un peu les à l'échelle et voilà alors pour le brossage là j'ai repris mon métal classique puisque j'ai passé une ombre avec le lavis donc je reviens à mon métal classique alors le lavis tu peux en soit le passé surtout le personnage le problème c'est que tes cap elles sont pas très texturé donc ça va être assez sale comme rendu mais ça peut être un rendu recherché donc dans ce cas là il n'y a pas de souci le fait que tu passes le même lavis sur toute ta figurine ça va avoir tendance à l'uniformiser parce qu'en fait ce qui fait la différence entre tes parties c'est par exemple ton métal il est très gris métallique ton tissu il est très vert tu passes un lavis qui est de la même couleur ça va un petit peu lisser les teintes donc là entre ton métal et ton vert ça va suffisamment être éloigné pour que ça continue à être visible mais par exemple si tu mets je sais pas moi un orange et un rouge et que tu peux faire un lavis avec le strong tone pur sur tes métaux et en le diluant par exemple de moitié sur tes tissus comme ça tu auras quelque chose qui sera moins coloré moins sombre et donc du coup tu vas continuer à différencier tes parties donc là du coup quelle heure est-il ouais alors là du coup il nous reste cinq minutes donc ce que je vous invite à faire c'est à venir me voir par ici comme ça je vais vous montrer c'est ce que j'ai fait tout à l'heure aussi sur le sur le stormcast qu'on avait peint sur la première session je vais vous montrer et vous vous pourrez continuer votre figurine chez vous ça c'est la tuile je trouve c'est génial je suis désolé je ne peux pas m'empêcher de rigoler mais non mais c'est un itone qui a subi une attaque de pigeons c'est tout donc du coup je vous invite à passer derrière moi comme ça vous allez voir un petit peu comment je fais pour les éclaircies ah oui en brossage à sec ça fait ce rendu là alors là 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 tu vois tu vas insister davantage sur la partie haute qui est la partie la plus lumineuse et un peu moins sur le bas donc en fait tu vas appuyer plus fort en haut et tu vas appuyer de moins en moins fort en bas donc venez s'il vous plaît comme ça on voit la fin je sais c'est frustrant mais vous aurez la figurine chez vous ne vous inquiétez pas pensez à bien rincer les pinceaux avant de venir ouais c'est à peu près ça il faudrait peut-être appuyer un poil plus sur le dessus mais là le truc c'est que tu es en jaune pure tu vas te retrouver avec quelque chose de jaune il aurait fallu mélanger tu sais mais vu que c'était sec tu n'as pas pu faire mais ça chez toi tu pourras le faire donc c'est bon vous êtes là alors ah bah oui là par exemple tu repasses un lavis dessus et ça va lisser un petit peu tout ça là tu vois c'est typiquement un brossage à sec ou c'est beaucoup trop appuyé mais derrière si tu passes un lavis ça rattrape le truc donc du coup là je vais vous montrer rapidement pour les éclaircies sans utiliser un brossage à sec ok donc alors là par exemple j'étais sur cette teinte là ok que j'ai considéré comme étant ma teinte la plus sombre dans cette teinte donc je vais m'en refaire un petit peu parce que forcément ça a séché à travailler en extérieur c'est quelque chose donc là je vais rajouter un peu de jaune donc là ça me fait un vert qui est déjà bien jaunâtre et donc là je vais prendre ce pinceau ce pinceau cette peinture pardon et je vais commencer à monter mes lumières qu'est ce que ça veut dire monter mes lumières ça veut dire que je vais identifier les zones qui sont éclaircies par la lumière et du coup qui vont être plus clair que le reste de la zone donc là par exemple si je prends cette zone là ma lumière on va considérer qu'elle vient taper ici ok donc je vais prendre une première lumière et puis je vais éclaircir comme ça en posant une première couche et en fait au fur et à mesure que je vais descendre là je vais appuyer de moins en moins sur mon pinceau pour laisser de moins en moins de peinture pour commencer à faire un dégradé comme on le voit ici merci donc là pardon parce que je me nourris de peinture non c'est parce que je refais la pointe du pinceau avec ma bouche c'est vrai qu'il faut pas le faire parce que je suis un très très mauvais élève donc là j'ai passé ma première couche ça suffit pas bien évidemment donc j'ai passé la deuxième parce que là c'est déjà sec donc je passe la deuxième je recommence du même endroit et en fait là je vais descendre moins bas que je suis descendu tout à l'heure pour continuer mon dégradé ok donc là ça commence déjà à se dessiner progressivement ensuite là je veux monter plus clair j'ai déjà mis un peu de jaune donc je vais pas en rajouter pour l'instant je vais juste rajouter un petit peu de blanc pour voir ce que ça donne dans un premier temps ça commence à me désaturer un petit peu ma couleur je suis pas trop fan je rajoute un peu de jaune donc là on va être sur un verre encore plus clair tu as le droit de me taper sur la main quand je me fais c'est ça à la fin des deux jours j'aurais pu cette vieille habitude hop donc là je descends encore moins bas et ainsi de suite pour toujours monter toujours plus en clarté et donc là on a un dégradé qui se dessine très bien là par exemple je considère je suis surveillé je considère qu'ici j'ai une trop grande zone qui est un peu trop plate et ben là je vais rajouter de l'ombre donc là je l'avais pas fait parce que j'avais pas assez mais ce que je ferai c'est que je prends par exemple ici mon mélange là et puis bon ben là vu j'ai pas trop d'autres choix je vais rajouter un petit peu de un petit peu de noir c'est pas grave si ça désature hop et là bas je vais faire l'inverse c'est à dire que je peux très bien retourner ma figurine et puis faire la même chose donc faire le dégradé dans l'autre sens pour l'assombrir donc ici je repasse quelque chose de plus sombre comme ceci et là du coup ça donne encore plus de contraste au fur et à mesure que je vais appliquer des couches hop ensuite à la fin là pour aller jusqu'à quelque chose d'un petit peu plus lumineux on peut très bien imaginer être avec du jaune pur hop et puis là du coup on a un joli dégradé il va du vert très foncé jusqu'au jaune pur alors bon là je vais affiner un petit peu ouais maintenant là je suis perdu dans mes couleurs hop c'est ici hop et voilà donc ça c'est là c'était très rapide pour vous le montrer mais c'est une autre technique en fait plutôt que d'utiliser dès la vie on peut très bien ne pas utiliser de la vie du tout c'est possible ça existe et ça fait plaisir à certains d'ailleurs et donc du coup se permettre de voilà de monter en clarté avec des peintures en les éclaircissant progressivement quand c'est comme ça moi ce que j'aime faire encore une fois c'est de commencer avec la plus sombre et de monter progressivement en lumière jusqu'à ma couleur la plus claire donc là par exemple on est monté sur quelque chose de très jaune ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus désaturé tout ça là on est sur des mélanges assez basique avec les peintures évidemment quand on a plus de peinture on a aussi plus de choix de couleurs en tout cas ça nous permet de faire ce genre de choses donc là on a la technique la vie brossage à sec et la technique de monter avec des couches par couches en fait tout simplement voilà bah non merci à vous et voilà copain c'est fini pour cette vidéo avec cette initiation sur paris et ludique c'était vraiment top de ma part de participer à ça parce que ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens des gens qui sont de la formation des gens qui suivent la chaîne des gens qui suivent le blog la page facebook bref j'ai rencontré beaucoup beaucoup de gens dans l'initiation en elle même il y avait cinq sessions et du coup ça m'a permis de faire participer 50 personnes à cette initiation c'était vraiment top en tout cas si la formation t'intéresse n'oublie pas tu as le lien dans la description juste ici et puis moi je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo et bien sûr d'ici là n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie ciao